Mon métier avant tout c'est d'être journaliste et le vrai métier de journaliste, le vrai métier de journaliste c'est de dénoncer ce qui ne va pas. Je suis à Rome et je vois comme à Lyon, comme à Paris et beaucoup de sans-abri. Et là je suis révulsé parce que je viens de vivre une scène dramatique avec une femme, une jeune femme qui est tellement dans la misère qu'elle en devient vieille, avec un chignon complètement délavé, qui sent mauvais, qui est en loque et chassée des terrasses des bars. Elle est comme un pigeon qui vient manger des miettes sur les terrasses. Et qu'est-ce que font les serveurs et les serveuses ? Elles jettent cette personne et elles sont venues me demander de ne pas donner. Je me suis levé et à cette femme, je lui ai donné 40 euros, j'ai foué d'un... Je lui ai donné 40 euros, elle les a arrachés. La serveuse, quand j'étais payé, elle m'a reproché de le faire. Elle m'a reproché d'avoir fait ce que j'ai fait parce qu'après elle vient picorer autour et c'est pas beau pour l'image du restaurant. On est à Rome, mais on pourrait être à Lyon, on pourrait être à Paris, on pourrait être à Moscou, on pourrait être à New York, on vivrait la même scène. Réveillez-vous, mais dans quel monde vivons-nous ? Dans quel monde vivons-nous ? Et je lui ai dit, je lui ai dit que moi, regardez, je lui ai montré dans mon t-shirt ma mission, c'est de sauver des vies. Je lui ai dit, bah si j'ai... Elle ne me comprenait pas, mais elle a compris par la force de mon propos et par mes gestes que j'étais là pour sauver des vies, que c'était mon devoir de l'aider. Et je lui ai même fait de l'humour, c'est la mimelle à l'aise, je lui ai dit, vous savez celui qui est là-haut, si je n'aide pas cette femme, il va faire ouuuuh, Jean-Marc. Et bien ça lui a fait peur, ouuuuh ! Et bien ça, vous voyez, il n'y a pas besoin de parler italien pour se faire comprendre. Et elle m'a demandé pardon, elle m'a demandé pardon. Et moi je demande pardon à tous ces pauvres qu'on laisse crever dans la rue, et qu'on va laisser crever dans la rue cet hiver, parce qu'il n'y a pas un élus dans ce monde capable de les mettre à l'abri. C'est une honte !